Chers amis internautes, bonjour. Du plafond au plancher, le vote du budget général de l'Etat exercice 2018 et l'atmosphère dans laquelle ce vote s'est déroulé hier au palais des gouverneurs font objet de divers commentaires et analyses diverses dans la presse nationale ce jour. Mais avant cela, la manchette du jour de Bénin Intelligent annonce l'adresse à la nation du président Patrice Talon pour ce jour. Fraternité relaie que le chef de l'Etat est à cœur ouvert ce jour au Parlement. Le quotidien rappelle que conformément aux dispositions de l'article 11 de la Constitution du 11 décembre 1990, Patrice Talon sera ce jour devant la représentation nationale pour présenter son discours sur l'état de la nation. Il s'agira pour le président de la République de faire un bilan sommaire des actions menées au cours de l'année qui s'achèvent par son équipe gouvernementale, mais aussi d'évoquer les grands chantiers de l'année 2018, lequel discours sera boycotté par la minorité parlementaire. Et pour cause, l'ambiance qui a prévalu hier lors du vote du budget général de l'Etat nous apprend Matin Libre. Le quotidien fait savoir qu'à l'Assemblée nationale, l'opposition est réduite au silence. Hier jeudi 21 décembre 2017, le président Adrien Rouguedi a arraché à la minorité parlementaire le droit de s'exprimer lors de la séance plénière portant sur le projet de loi des finances 2018. En effet, Adrien Rouguedi a interrompu une déclaration de la minorité parlementaire lue par le député Guy Mitopé. Une manière peu élégante, selon Matin Libre, de montrer que l'Assemblée nationale est devenue l'appendice du gouvernement. Tout démontre désormais que le Parlement est aux ordres du gouvernement, estiment les confrères de Matin Libre. Fraternité, quant à lui, a remarqué hier que le ministre Rumiadou Adani a désavoué la minorité parlementaire. Document à l'appui, il a dit aux représentants du peuple que les choix opérés par le gouvernement tiennent bien compte des réalités socio-économiques du pays et visent avant tout à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a apporté un démenti formel contre les accusations de ce que le gouvernement n'a pas respecté les délais en matière de présentation budgétaire aux parlementaires. Toujours votant du budget général de l'État exercice 2018, les quatre vérités remarquent que 19 députés ont essayé de bloquer le programme d'action du gouvernement bénin révélé. La nation, dans les colonnes de sa apparition du jour, fait le compte rendu du vote effectué hier au palais des gouverneurs. Par 61 voix pour, 19 voix contre et 0 abstention, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 21 décembre 2017 le projet de budget général de l'État gestion 2018. Il s'équilibre en ressources et en charge à la somme de 1.862,918,000,000 de francs CFA en baisse de 147,668,000,000 de francs CFA par rapport à la loi des finances gestion 2017. Les votes négatifs ont été émis par les députés de la minorité parlementaire, c'est-à-dire ceux de l'opposition, renseignent le quotidien national d'information. Ajachin News pointe du doigt Romyad Wadaï comme le grand artisan de l'adoption du deuxième budget général de l'État du gouvernement du président Patrice Talon. L'événement précis apporte la précision selon laquelle le deuxième budget du gouvernement du président Patrice Talon est adopté avec brio. C'est un budget réaliste et en parfaite cohérence avec le PAG, se réjouit le ministre d'État Belay Biotiané de l'Assemblée nationale à Porto Novo, revenant à Cotonou à la Chambre consulaire avec le quotidien Matin Libre qui édifie l'opinion sur une mauvaise gestion. Selon les informations du confrère, la gestion faite de la Chambre du Commerce et d'Industrie du Bénin CCIB par son président Jermatis Sativi, depuis son installation et celle de son équipe en 2014, n'est pas conforme à l'autodorsie financière. Outre le trésorier général qui, dans un courrier, a dénoncé la confiscation par le secrétaire général de ses prérogatives avec la bénédiction du président Sativi et la mise en exécution du budget du tri sans l'approbation du bureau et de l'Assemblée consulaire, les commissaires au compte de l'institution ont relevé de graves irrégularités après l'audit de contrôle interne, exercice clos le 31 décembre 2015. Dans une note de recommandation qu'ils ont adressée en novembre 2017 à la CCIB, les commissaires au compte ont dressé la liste des manquements constatés dans la gestion. Passons à présent aux informations pêle-mêle qui figurent à la une et dans les colonnes des canards parus ce jour. Recours en inconstitutionnalité de la loi numéro 2017-08 sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population ravipe. La Nation rapporte ce matin que selon la décision de la Cour constitutionnelle rendue à cet effet, le président Patrice Talon n'a pas violé la constitution. Soutien au programme d'action du gouvernement Bénin révélé, la Nation informe que l'Allemagne offre 56 milliards de francs CFA au Bénin. L'événement précis renchéri est fait savoir que l'Allemagne octroie 85 millions d'euros au Bénin pour la décentralisation, l'eau, l'assainissement et l'agriculture. Préparatif des fêtes de fin d'année, le Quotidien National d'Information constate que la morosité économique plombe les préparatifs. Et pour finir, déclenchement de l'opération Zéro Mondien à Cotonou, l'événement précis renseigne que 128 mondiens ont été déjà rapatriés dans leur pays d'origine. Sous-titrage Société Radio-Canada